Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en ma compagnie, c'est BB300. Aujourd'hui on se retrouve sur ce jeu, un petit jeu indépendant qui va sortir le 23 janvier 2018 sur PC. C'est un jeu qui m'a été envoyé par GOG pour que je puisse vous montrer un petit peu ce qu'il propose avant sa sortie. Je les remercie parce que c'est le genre de chose qui peut être intéressant pour vous, pour vous dire pourquoi pas, ça peut peut-être m'intéresser avant la sortie du titre. Et comme ça, ça me permettra de vous donner mes premières impressions sur ce jeu. Iconoclast ! Alors Iconoclast ou Iconoclast, évidemment moi mon anglais se limite à un anglais ultra basique, on voit que toutes ces années d'LVA en anglais ont servi. Soit, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, en évitant un petit peu les spoilers. Je vous montrerai peut-être un boss, mais honnêtement ça va pas non plus trop 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 vous spoiler à proprement parler. On va commencer par une nouvelle partie en mode standard, parce que vous avez le mode standard et le mode difficile. Et je vous dis globalement, j'ai commencé un petit peu à vous dire ce que j'en pense sur ce fameux petit jeu. Et qui, je pense à mon avis, peut plaire aux gens qui aiment le style Metroidvania. Parce que vous allez le voir en fait qu'on est réellement dans cet, je vais pas dire objectif, mais on est dans cette idée là. C'est à dire un jeu qui vous allez le voir est un jeu en 2D, où on va avoir ce fameux style Metroidvania, où on va aller un peu à droite à gauche, récupérer des objets. Tiens, on a récupéré un nouvel objet, peut-être que ça va nous ouvrir les portes de quelque chose ailleurs, dans le niveau, etc. Trouver des petits secrets, parce que pareil, des secrets, il y en a dans le jeu, ce genre de choses. Donc on va vraiment, vous allez le voir, être dans cette idée là, dans ce petit principe là, qui je pense pour certains risque déjà d'être peut-être un point positif pour l'achat du jeu. Et vous allez voir qu'évidemment, celle-là ne va pas s'arrêter ici. Alors première chose que vous pouvez voir donc sur votre écran, c'est qu'on a la possibilité donc de tirer avec notre arme principale. Et cette arme principale est, j'ai envie de dire, semi-guidée. C'est à dire que si vous êtes véritablement plus ou moins dans l'axe de votre adversaire, vous allez avoir en fait votre arme qui va un petit peu soulever vers le haut ou vers le bas, en fonction de la position de votre personnage. C'est pas plus mal, ça évite justement de peut-être un petit peu trop se faire pourrir le fion, quand justement on est un peu perdu, ou quand tout simplement on n'arrive pas à jouer comme il se doit. Avec donc la possibilité, vous le voyez, de charger, on a chargé le flingue et on balance. Voilà, ça permet donc de détruire les rochers avec une espèce de fissure jaune. A savoir que les rochers avec une fissure rouge pour l'instant, on ne peut pas les avoir, parce que là on est au début du jeu, mais plus tard, on sait qu'on va pouvoir les détruire. Mais ça je n'en dis pas plus, enfin quoi que j'en dis pas plus, mais peut-être qu'à la fin de la vidéo vous le verrez, puisque on le verra ce pouvoir-là à la fin de la vidéo justement. Et c'est parti, on y va, on va affronter le premier boss, pour voir un petit peu justement ce que ça donne. Alors, il y a quand même une narration derrière, dans ce jeu, justement le personnage que l'on dirige s'appelle Robin, et elle aura une particularité dans quelques instants, après la fin justement du combat contre le boss, c'est d'utiliser une clé à molette. Et cette clé à molette, vous allez voir qu'elle va servir à un petit peu tout. On va pouvoir ouvrir des coffres, enfin ouvrir des portes, on va pouvoir l'utiliser pour avoir accès à certains mécanismes, pour pouvoir justement pousser certaines plateformes, ce genre de choses, etc. Donc on est véritablement dans cette idée de proposer un gameplay qui va aussi se centrer autour justement de la clé à molette. Et puis la clé à molette pourra aussi vous permettre notamment de renvoyer les espèces de petits tirs qu'il y aura sur certains ennemis. Et on va le voir notamment, c'est quand il y a un ennemi qui par exemple fait un espèce de halo vert, quand le halo est vert, ça veut dire qu'il faut utiliser la clé à molette. Voilà, ça fait partie des petits détails, mais ça, on vous l'explique dans le jeu. Le tutoriel, je trouve, pour vraiment expliquer les bases de gameplay, je trouve qu'il est intéressant parce que voilà, on comprend tout de suite ce qu'il faut faire, tout est imagé et c'est honnêtement très instinctif, très intuitif, et ça permet vraiment sur ce point du coup de bien comprendre comment fonctionne le jeu. Les fameuses pierres avec la fissure rouge, comme je vous l'ai dit, on y reviendra juste après. Donc là, ça vous permettra ici la petite statue de sauvegarder, avec plusieurs emplacements de sauvegarde d'ailleurs. Et là, mais quel est ce camion ? Y a-t-il des gens à l'intérieur de la maison ? Oh, tiens, la voilà ! Et oui, c'est traduit, c'est traduit, on appréciera, donc je pense qu'on aura vraiment une traduction complète lorsque le jeu sortira, ce qui est quand même plutôt cool. Le scénario m'a l'air intéressant. Honnêtement, je parlais justement de la narration juste avant, mais le scénario m'a l'air intéressant parce qu'on parle vraiment d'une espèce d'organisation un peu religieuse comme ça, qui a l'air d'être vraiment, vraiment à fond dans leur délire et tout, qui va notamment, je vais pas dire, faire subir tout un tas de choses à des villageois, à des gens qui ne sont pas justement dans leur délire ou quoi que ce soit, mais on sent vraiment que cette organisation, elle est là pour punir les mecs qui ont péché, les mecs qui sont pas dans le même délire qu'eux, ce genre de choses. Ça peut être franchement quoi, ça peut être vraiment, vraiment sympa à suivre, surtout qu'en plus, il y a un passage à un moment donné dans le jeu que j'ai trouvé vraiment énorme, une espèce de petit passage, je veux dire, d'infiltration, et là, il y a des phrases qui tournent, tu fais « Ok, c'est un truc de psychopathe », extrêmement cliché parce que, voilà, c'est les soldats franchouillards un peu beaux, et en fait, les répliques, c'est juste incroyable, quoi. Et tu t'attends pas, ça. Et bah voilà, la clé à molette, la voici, la fameuse clé à molette, et regardez ce qu'on peut faire, donc un petit coup comme ça, on peut faire tournoyer la clé à molette en maintenant la gâchette, voilà, et ainsi, ça me permettra, donc comme je vous l'ai dit, cette gâchette de pouvoir notamment avoir accès à certaines plateformes, comme ici, voilà. Ici, je peux donc avoir accès à cette plateforme-là et pouvoir sauter, m'agripper. donc ça s'agrippe automatiquement, et comme ça, ça me permet donc de récupérer des matériaux, et ces matériaux vont vous servir à quelque chose, oui, ils vous serviront à quelque chose, et notamment avoir la possibilité donc de, alors comment je pourrais dire ça, d'upgrader en fait votre personnage avec des, comment je pourrais dire, des compétences, voilà, des compétences, donc il va falloir créer les compétences, et ces compétences, en gros, vous allez pouvoir par exemple avoir, j'ai envie de dire une bêtise, mais vous défendez plus facilement, vous avez un coup en plus, vous pouvez faire un saut en plus, voilà, ce genre de choses, mais il va falloir les crafter, voilà, il va falloir crafter, c'est ça que je voulais chercher comme mot, pourtant c'était compliqué, c'était pas compliqué à dire, mais voilà un petit peu ce qui vous attend, donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal dans le principe, je trouve que c'est hyper intéressant, et là vous l'avez vu, regardez bien, voilà, là vous avez vu le petit truc, le petit justement rond vert qui vient d'apparaître, ça veut dire, hop, faut faire le coup, bim, et voilà, et là qu'est-ce que ça a fait, ça a fait que j'ai déstabilisé mon adversaire avec la clé à molette, parce que justement il y a eu le petit halo vert, et en déstabilisant l'adversaire, ça vous permettra comme ça de pouvoir le tuer, par exemple, il y a aussi des adversaires ou des ennemis, où tu vas pouvoir leur tomber dessus, parce que tu te dis, bah ouais mais je peux pas les avoir comme ça, donc je vais le faire comment, et bah du coup il suffit simplement de leur sauter dessus, pour pouvoir les avoir au niveau de la bouche, etc, etc, voilà, donc c'est pas franchement, c'est ça qui m'a vraiment plu, je trouve, c'est pas quelque chose qui est fait de manière basique, on sent que le gameplay il est quand même travaillé, on sent que le gameplay il est recherché, et je crois que c'est très appréciable justement, par rapport à tout ce qu'on peut attendre de ce genre de jeu, comme je l'ai dit, très Metroidvania dans l'esprit, parce qu'il y en a beaucoup des jeux comme ça, il y en a énormément, il y en a même de plus en plus, c'est difficile de se démarquer du lot, je trouve qu'avec cela, même si encore une fois, comme je l'ai dit, il est absolument pas là pour révolutionner ou bouleverser le gameplay, ou ce genre de choses, bah je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien, voilà, et puis encore une fois, bah la jouabilité elle est vraiment vraiment bonne, on a une jouabilité qui fonctionne très très bien, prise en main, qui se fait vraiment instinctiquement, voilà, on contrôle bien le perso, à la manette ça répond au doigt et à l'oeil, aucun input lag, aucun problème concernant la fluidité des mouvements, ce genre de choses, en plus ce qui est bien c'est que la plupart des mouvements sont bien décomposés, au niveau des animations, donc ça c'est cool, ça fait une fois de plus partie des petites choses qui sont très intéressantes, et qui je trouve vraiment permettent pour moi au jeu, oh, il a la clé, on va essayer de la voir, oh, vous avez vu ce que j'ai fait, je lui ai rebondi dessus alors qu'il était un petit peu affaibli de l'autre côté, voilà, et là, bim, et voilà, je l'ai overstun, en gros là je lui ai vraiment fait le maximum de dégâts possibles, j'aurais pu lui tirer dessus, mais j'ai pu en fait tout simplement faire une attaque qui permet de faire un coup de pied vers le bas, ça c'est bien, ça c'est quand même plutôt bien. Bon bah c'est cool, on avance plutôt bien ici dans cette petite save, je pense qu'on va passer à l'autre sauvegarde, comme ça on va pouvoir, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, alors, 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 si je fais arrêter de jouer, le problème c'est que je, ah, je risque de retourner en fait dans le, pas dans le menu, ah, mon dieu, bon c'est pas grave, on va relancer ça tout de suite, ah non c'est bon, j'ai eu peur tout d'un coup, je me suis dit, non c'est pas possible, vous l'avez vu, justement le créateur, je vous montrerai un petit peu la cinématique avant de lancer la petite sauvegarde, mais là pareil, j'aime bien le style en fait, tu vois cette espèce de style un petit peu, c'est pas du pixel art, mais, enfin, je le considère pas en tout cas moi personnellement comme du pixel art, mais c'est vraiment du, un petit peu, dessin un peu comme Golden Sun, je sais pas alors si vous avez connu un jour Golden Sun, mais je trouve que ça a vraiment, ça a vraiment la même gueule en fait, mais alors vraiment, vraiment, je crois que c'est cette sauvegarde là, de mémoire, ouais, je crois que c'est cette sauvegarde là, on va voir ça tout de suite, ouais, c'est bon, c'est cette sauvegarde, alors, on est où, on est là, ouais, il faut juste aller sur le côté, je vais vous montrer vite fait le craft, parce que je crois qu'il est, ouais, il faut redescendre, on reviendra de toute façon, pour vous montrer, pour que je puisse vous montrer le boss, mais le craft, je pense que ça va être un élément qui va être intéressant, bim, allez, toi dégage, ça c'est fait, et qui est, je crois que j'y suis, hein, j'y suis pas loin, ouais, il faut juste que je remonte, et comme ça, on y sera, ça aura, s'il y a vraiment pas mal, tu vois, de petites compétences et tout ça, je pense que ça pourra, ça pourra vraiment permettre au jeu de se développer, de se densifier un peu plus, ce serait pas mal, je pense, surtout pour un jeu de cette acabit là, donc, à voir, on verra bien, et notamment, c'est ici, voilà, voilà, donc, comment ça se passe ? En gros, dans les coffres que vous allez avoir ici et là, vous récupérez tous ces espèces de petits matériaux, et ces matériaux, quand vous en avez suffisamment, vous pouvez créer, donc, des modifs, voilà, des modifications, j'ai cherché le mot pendant longtemps, les modifications, et donc, ainsi, là, par exemple, permet de maintenir sa respiration plus longtemps, ici, protège contre une attaque ennemie, donc, je peux le faire, hop, oui, et en fait, dès que vous pouvez avoir une statue pas loin, vous pouvez vous en équiper, voilà, c'est très simple, hein, donc, vous l'avez vu, c'est extrêmement simple, donc, j'espère que ça sera pas mal développé, à ce niveau-là, pour qu'on puisse avoir, quand même, pas mal de, de modifications à faire, ou quoi que ce soit, donc, à voir, à voir, et forcément, donc, à surveiller, parce que si ça peut enrichir le gameplay, ça sera pas trop mal du tout. Bon, alors, on va soulever ça, on va aller très très vite, pour éviter de se faire bolosser, et passer de l'autre côté, ah non ! Oh oh ! Ouais, je dis ça, j'ai quand même bien fallu me faire bolosser, donc, voilà, mais écoutez, je n'ai pas grand-chose à dire, les musiques ont l'air d'être intéressantes, on verra un peu plus dans la version finale, ce que ça donne, mais on va dire, pour l'instant, c'est peut-être pas forcément ce que je retiens le plus, mais néanmoins, elles font le taf, elles font ce qu'on leur demande, c'est là, notamment, la sauvegarde pour les modifs, est-ce que j'ai encore de la place ? Ouais, j'ai encore de la place, bim, et voilà, nickel, on est bon. Allez, c'est parti pour le fameux petit boss. Risque de spoil, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'y croire. Ouais, j'ai envie d'y croire à ce jeu, j'ai l'impression que c'est un jeu qui peut être vraiment, vraiment intéressant dans la manière de faire, dans la manière de proposer les choses. Moi, de mon point de vue, je pense que ce n'est pas un jeu qui va bouleverser les codes du genre et qui va révolutionner absolument tout. C'est clair que, à mon avis, il n'a pas cette vocation et il n'a pas cette volonté réelle de absolument tout bouleverser ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, ce que je constate, c'est que ce qu'il fait, mais il le fait bien. Voilà, donc, c'est-à-dire, pour l'instant, le peu de choses que j'ai vues en termes de gameplay, en termes d'histoire, en termes de principes même, de mécaniques, de gameplay, ce genre de choses, moi, je trouve que, pour l'instant, ce qu'il fait, moi, ça me semble bien. ça me semble plutôt pas mal. Donc, c'est encourageant. Et franchement, même, je dirais très encourageant pour la suite. Les boss sont intéressants aussi. Il y a vraiment une manière de se débarrasser d'eux qui va être, je pense aussi, là, de ce point de vue-là, une bien belle chose. Qu'est-ce que je peux lui reprocher pour l'instant ? Difficile à dire. Trop facile, peut-être. Ouais. Peut-être, à mon sens, un petit peu trop simple, à mon goût. Je trouve que, même les coups qu'on se prend, ça n'engage pas trop la barre de vie. Elle n'arrive pas, justement, à diminuer à fond la caisse. Alors, peut-être qu'on sera obligé de passer en mode difficile direct. Parce que là, du coup, le mode standard paraît, pour moi, à mon sens, un peu trop simple. Mais au-delà de ça, avoir, en termes de durée de vie, avoir, en ce qui concerne, le principe même du jeu et avoir, notamment, s'il n'y aura pas un esprit de lassitude ou ce genre de choses, ce qui peut arriver, je ne pense pas. Là, vous voyez, en plus, il y a une petite équipe. Donc, ça veut dire que, de temps à autre, on sera avec quelqu'un qui pourra, notamment, nous aider avec ses compétences, que ce soit pour des combats ou que ce soit pour certaines énigmes en particulier. Donc, là aussi, il y a un bon feeling. Il y a un vrai bon feeling qui se prépare, à mon avis. Puis, je vous dis, c'est cette espèce d'esprit graphique que je trouve vraiment cool. Donc, à surveiller. Ouais. À surveiller. Si j'ai la possibilité de vous faire le test de la version complète, je le ferai parce qu'honnêtement, il me semble très encourageant et je pense que si vous aimez ce genre de jeu, ça peut peut-être vous plaire. Eh bien, on verra ça pour la sortie du jeu. Allez, je vous dis à bientôt. Des bisous. Merci, en tout cas, de m'avoir écouté. Pais, sérénité, force et robustesse et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci de votre soutien surtout. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada